Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux pour notre forum du jeu vidéo. Alors on va avoir plein de tables rondes qui vont s'enchaîner cet après-midi, des choses extrêmement intéressantes. Mais pour ouvrir ce forum, j'ai l'honneur d'accueillir sur scène Frédéric Reynal, créateur de L'Own in the Dark entre autres, merci de l'applaudir, et Nicolas Denechot. Merci. Ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus et de participer à ce forum, ce programme de jeux vidéo et de la peur qui s'annonce passionnant. On regarde tous les invités. Et puis surtout, merci Frédéric, Frédéric Reynal, créateur de L'Own in the Dark, de Little Big Adventure, et surtout de Popcorn, mon préféré, que je vous invite à applaudir parce que c'est quand même tous les jours. Donc, tu le sais Frédéric, moi je suis particulièrement ému d'être en ta présence parce que L'Own in the Dark, ça a quand même été un jeu très très important pour moi. Ce qui fait de toi à la fois mon héros, mais aussi à la fois la source de pas mal de mes cauchemars. J'avais 13 ans et que je errais dans ce manoir de Derketo et que tout d'un coup, à travers la fenêtre, est venu un horrible poulet avec des grosses dents qui m'a attaqué d'un seul coup. Et je savais qu'à partir de là, chacun des pas dans ce manoir allait devenir compliqué. Et j'avais compris aussi que le jeu vidéo allait sacrément me faire flipper. Donc, voilà, pour ça, je voulais te remercier. Et je voulais te demander, tout à l'heure, on a fait un tour dans l'exposition qu'il y avait dans la bibliothèque, où on voyait toute cette déclinaison de jeux d'horreur qui, on le sait maintenant, doit beaucoup à L'Own in the Dark. Ça te fait quoi aujourd'hui, 30 ans après, plus de 30 ans après, ça te fait quoi d'avoir fait peur à autant de générations ? Alors, oui, c'est pas évident parce qu'il y a 34 ans, donc ça doit faire exactement, on n'imaginait déjà pas comment les jeux vidéo allaient évoluer, mais même pas que les jeux vidéo. Il faut voir qu'en 90, il n'y avait pas d'informatique chez les gens, le monde n'était pas encore informatisé. Donc, de là à imaginer que le jeu allait avoir le succès qu'il a eu et puis pouvoir inspirer d'autres personnes derrière, c'était complètement juste inimaginable. On n'avait aucune vision à long terme de ce qui pouvait se passer avec l'informatique et que d'un seul coup, tout le monde allait avoir un ordinateur avec lui un jour dans sa poche. Ça, on n'imaginait absolument pas. On pouvait imaginer des évolutions de jeux vidéo parce que déjà en le faisant, j'imaginais déjà que je pouvais faire pour une éventuelle suite et des choses comme ça. Je pense que tous les créateurs de jeux vidéo de cette époque-là, en fait, vivaient vraiment dans une sorte de microcosme assez particulier et avec un peu peut-être des œillères. Et en fait, on voyait ce que nous, on pouvait se projeter sur ce qu'on pouvait faire dans deux, trois ans, mais absolument pas imaginer deux secondes comment le monde allait évoluer. Donc, effectivement, maintenant, en voyant tout, alors après, OK, j'ai eu la chance d'être le premier à le faire, mais c'est la littérature et le cinéma fantastique. et d'horreur existent depuis bien plus longtemps. Donc, on ne peut pas dire que j'ai été le premier par un concours de circonstances, la chance, on peut appeler ça comment on veut. Mais c'est surtout, voilà, j'ai été au bon moment, au bon endroit où il y a eu beaucoup de choses qui se sont assemblées dans le monde. Une évolution technologique qui a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'en 1992, donc, les premiers PC qui avaient des cartes-son, déjà. Alors, on parle de cartes-son de l'époque qui n'ont rien à voir avec les cartes-son de maintenant. C'était de la synthèse FM. Enfin, c'était encore de l'électronique, encore faire du son à cette époque-là. Et enfin, bref. Donc, en gros, c'était impossible d'imaginer qu'après, ça allait créer un genre. Je n'aime pas dire ça. Je n'ai pas l'impression d'avoir créé un genre. Alors, le genre horreur, comme je dis, il existe naturellement de lui-même. Mais bon, voilà, oui, d'être quand même à l'arrivée très, très fier d'avoir été au bon moment, au bon endroit et d'avoir été le premier à le faire. Donc, il y a eu des jeux d'horreur avant. Ceci dit, on peut dire que c'est le premier jeu d'horreur en 3D qui a inauguré un style de jeu. D'ailleurs, au passage, un jour, un journaliste m'a dit quelque chose que je n'avais même pas réalisé. Il m'a dit, en fait, Law in the Dark, c'est le premier jeu qui ressemble à tous les jeux de maintenant. Et là, j'ai fait. Ah oui, c'est vrai. Et effectivement, quand on le regarde, on voit que ça vieillit quand même. C'est un peu le petit plus joli maintenant. Enfin, joli ou horrible, dans le sens où on veut. Mais enfin, il y a plus de possibilités. Mais donc, voilà, effectivement, ça a été la chance d'être à un moment dans le temps, dans moi, mon parcours aussi et de ce que j'avais envie de faire. Et voilà, tout s'est réuni à ce moment-là pour créer ce truc-là. Je crois qu'à l'origine, ton précédent jeu, donc Popcorn, ton premier jeu, on va dire, commercialisé, c'était un casse-briques. Donc, on s'amusait à casser des briques et tu t'es dit au deuxième jeu, je vais essayer de terroriser tout le monde. Alors non, ça ne s'est pas passé comme ça. D'où ça vient, cette envie de faire peur aux gens ? Non, ça ne s'est pas passé dans l'ordre comme ça parce que d'abord, Popcorn, il était gratuit. Oui, c'était un freeware parce que, en fait, mon premier jeu commercial, c'était en 1986 sur l'EXL-100, une machine française. Un jeu, donc, Robix, c'est pas grave, on n'est pas obligé de le citer. Non, non, j'ai fait ça. Enfin bref, on pourrait raconter toute une histoire avec ça. Non, et Popcorn, c'était un freeware. Par contre, c'est celui qui a eu une énorme visibilité mondiale. Et c'est là qu'Infogramme m'a appelé pour venir travailler chez eux. Mais Eloy de Dark, ça n'a pas été le jeu qui a été fait tout de suite. Quand je suis arrivé à Infogramme, j'étais programmeur et je faisais toutes les routines graphiques de tous les jeux d'Infogramme de l'époque. Mais je ne m'occupais pas des jeux. C'est-à-dire que je faisais des routines qui dessinaient des lignes, des rectangles, des polygones, des trucs comme ça. Parce qu'à l'époque, il faut voir que sur les PC, il n'y avait pas l'uniformité de développement qu'il y a maintenant. Et chaque machine était spécifique, chaque carte graphique demandait des fonctions spécialisées, des choses comme ça. Donc, c'était ma spécialité. C'est vraiment qu'après, et ça, tu l'as très bien raconté dans ton livre. Je crois me rappeler que ton envie quand même, malgré tout, de dire, tiens, maintenant, je vais faire un jeu vidéo qui fait flipper. Elle vient notamment d'une certaine culture que tu as développée dans le magasin de ton père. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape importante parce que mon père avait un magasin. Parce qu'en 1900, ça a commencé en 84 ou un truc comme ça, je crois, vidéomatique. Et en fait, mon père, il voyait que la... En fait, tout a commencé. J'ai eu, en 1981, mon ZX81, qui est mon premier ordinateur en kit. Et mon père, qui a toujours été un commerçant, quand il a vu mon micro-ordinateur, ce qu'on pouvait faire, il a dit, c'est rigolo ce truc-là. Personne ne parlait d'informatique encore. C'était des trucs un peu bizarres. Les gens se demandaient à quoi ça servait. Et il a dit, je vais faire un magasin de micro-informatique. Mais comme il n'était pas sûr que ça allait fonctionner, la micro-informatique, personne ne pouvait savoir ce qui allait se passer comme ça. Il a dit, je vais faire vidéoclub en même temps, comme ça, si les ordinateurs ne se vendent pas, on louera les cassettes VHS. Et comme moi, je m'étais installé un bureau, parce que je réparais les ordinateurs des clients, des choses comme ça, au magasin de mon père. Mais quand la nuit, je n'avais pas envie de travailler, j'avais un vidéoclub complet. Et donc, bien sûr, quand on a 20 ans, par là, le rayon des films fantastiques et films d'horreur, j'ai regardé absolument toutes les cassettes, avec certaines qui m'ont vraiment marqué énormément. Et en particulier, ça, c'était un peu après, mais bon, il y a eu Amityville. Le sous-titre d'Amityville, c'est Just Get Out, qui veut dire en français juste sortez, comme on peut le traduire. Et voilà, qui était pour moi le scénario de base de Lone is the Dark. Bon, après, il y a eu beaucoup d'histoires ajoutées dessus, parce que ça ne suffisait pas. Mais c'était le principe du jeu. C'était une sorte d'escape game, un peu avant l'heure, où il fallait juste sortir du jeu. Et l'autre qui m'a vraiment marqué considérablement, c'est le zombie de Romero, Dawn of the Dead. Non, ça, c'est le premier. C'est celui d'après, pardon, La Nuit des Morts-Vivants. Pardon. Celui d'avant, c'était en 68, ou je ne sais pas quoi. C'était La Nuit des Morts-Vivants, le premier. Ah oui, pardon, je les mélange toujours. Et là, par contre, j'avais adoré les zombies. Les zombies, pour moi, étaient vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire comme personnage pour faire un jeu. Ils sont un peu lents. En plus, moi, je n'ai jamais aimé faire des jeux où on tuait des gens. Ça, je n'aime pas. Les jeux où on demande à tuer des gens, je n'aime pas. Et du coup, ce que je trouvais bien dans les zombies, c'est qu'ils sont déjà morts. Donc, on n'a pas trop de scrupules à les tuer. Donc, du coup, pour moi, c'était quelque chose. Et je rêvais un jour de faire un jeu qui fasse peur. Alors, dans l'esprit des jeux d'époque, parce que ce qu'il faut voir aussi, que j'avais remarqué, que je trouvais bien comme structure de jeu, c'est qu'en gros, les films d'horreur italien des années 70, c'est à peu près toujours la même trame. En gros, il y a 4, 5 jeunes étudiants qui rentrent dans une maison toute bizarre. Et il y en a un qui va sortir vivant. Et voilà, il a gagné juste parce qu'il est vivant. Et tous ses copains, ils sont morts. Je caricature à peine. C'était à peu près le même moule. Et j'ai trouvé ce truc-là extrêmement intéressant. Donc, voilà, j'avais envie de sans trop. Mais alors, vraiment, parce que là, on parle des années 80, quand j'étais. Et après, quand je suis passé à Infogramme, on a commencé qu'en 90. Donc, il y a eu 4, 5 ans quand même entre les deux. Et où je n'essayais pas spécialement de faire ce jeu-là. Jusqu'au moment où il y a eu l'opportunité à Infogramme et la techno qui est arrivée. Et comme tu as très bien raconté dans ton livre aussi. En fait, mon livre, il raconte mieux ma propre vie que moi. En fait, c'est un peu bizarre. Il y a même des choses que j'ai découvertes que je ne savais même pas. C'est un livre sorti chez Sœur d'édition. Comment ça s'était passé. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. Et d'ailleurs, c'est quand tu disais tout à l'heure, et maintenant, 30 ans après, ça te fait quoi ? Ce qui me fait peut-être plus bizarre que les jeux qui se sont inspirés de celui que j'ai fait, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'écrire cette histoire-là. Ça, c'est vraiment le truc le plus troublant. Je pense que comme les gens qui faisaient la même chose que moi, des jeux qui sont connus en France, comme Paul Cuisset, Eric Chahy et tout ça, on est à peu près pareil. Quand on a fait des jeux vidéo, c'était un moyen d'exprimer tout ce qu'on avait envie d'exprimer, alors artistiquement, techniquement, tout ça était un mélange qui est un peu difficile à comprendre aussi maintenant, parce qu'on faisait tout à l'époque dans un jeu. Mais ils sont un peu comme moi, ces gens-là. Et on était très, très bien dans notre grotte, en train de se faire ce qu'on veut. Seuls dans le noir. En train de programmer nos trucs et après le montrer aux gens. Le but, ce n'était pas du tout de se mettre en avant. Ils sont un peu comme moi. On est plutôt timide. Ce n'était pas le but d'arriver maintenant sur scène, devant vous, à raconter des choses qu'on a fait il y a 30 ans. Ça, je crois que c'est le truc le plus surprenant. Parce que quand on commence à faire une carrière de chanteur, par exemple, on sait qu'on va s'exposer au public. Quand on commençait dans les années 80 à faire des jeux vidéo, on savait surtout qu'on n'allait pas voir de public. Donc, c'est marrant la vie. Comment ça se trouve ? Alors, pour reparler un peu du jeu en lui-même, Alone in the Dark, sans se lancer dans quelque chose qui pourrait ressembler à vouloir retracer l'histoire du jeu horrifique, c'est compliqué et puis on n'est pas historien. Mais néanmoins, moi, je me souviens que j'avais cette réflexion. C'est qu'Alone in the Dark, pour moi, c'était un peu une jonction de deux choses. La première, c'était tous ces jeux. Il y a eu beaucoup de jeux avant Alone in the Dark, effectivement, qu'on pouvait qualifier de jeux d'horreur, mais qui utilisaient un peu le décorum. Tu sais, les vampires, les monstres, les loups-garous, les machins, mais qui étaient calqués sur un type de jeu, type plateforme, etc. Enfin, donc des jeux pas forcément étudiés pour faire peur. Et puis, il y avait une autre ornière, une autre frange de jeux, des jeux qui étaient destinés à faire stresser le joueur par tout un tas d'artifices ludiques. Et Alone in the Dark, pour le coup, utilisait à la fois le décorum et une technologie qui lui permettait de déployer de nouveaux outils pour faire stresser le joueur. ou le mettre dans une position d'inconfort. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Des idées de game design, tout simplement, qui ont fait que Alone in the Dark a développé toute une liste d'outils. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est resté un peu dans la postérité et qu'il a un peu tracé la voie à tout un tas de jeux derrière. C'est qu'il a développé des outils qui vont être réutilisés, améliorés, évidemment, bien après. Heureusement qu'ils ont été améliorés. C'était le tout début. On ne savait tellement pas ce qu'on était en train de faire. C'était le début de la 3D. Juste avant, j'avais travaillé sur la conversion d'un jeu qui n'était pas de moi, qui s'appelait Alpha Waves. C'est un jeu où on rebondissait sur des cubes qui, pour moi, est le premier plateformer 3D qui a existé. C'était sur Atari ST. Donc, j'ai fait la conversion de ce jeu-là. Et quand j'ai passé six mois dans ce cube qui rebondissait, je me disais, mais on peut faire quelque chose avec la 3D. Et là, j'ai dit, mais je vais pouvoir faire des zombies en 3D. C'est vraiment parti de ça, juste. Je vais faire des zombies en 3D. Rêve de gosse. Je ne sais pas. Mais bon, après, je me suis quand même posé des questions parce qu'il faut voir aussi. Pareil, dans les années 90, les jeux n'étaient pas du tout conçus et faits comme ils sont faits maintenant. Même s'il y a de la programmation, des graphismes, de la même manière, on ne se posait pas les mêmes questions. Depuis, si on veut être designer de jeu, il faut faire de la psychologie. Il faut essayer de comprendre un peu les mécanismes du plaisir. Je ne parle pas d'addiction. Donc, tout ça, on se pose beaucoup de questions. On formalise beaucoup. Mais à l'époque, on ne le faisait pas vraiment. Mais quand même, il y avait quand même un truc où je me suis dit, c'est pour faire un jeu pour faire peur. Je savais qu'avec la superbe technologie 3D de l'époque où le personnage principal faisait 70 polygones, le poulet zombie devait en faire 30. J'aime bien, tu as cité Poulet tout à l'heure parce que ça, c'est vraiment quelque chose de private job. Enfin, pas aussi private job, parce que c'était en interne que c'était le premier monstre que Didier a dessiné dans le jeu. Et pour nous, c'était le poulet zombie. Et en fait, plein de gens pensent que c'est un monstre de je ne sais pas quoi. Il y en a certains qui ont même trouvé des origines de la littérature et tout. En fait, c'était juste le premier monstre que Didier avait dessiné. On l'appelait le poulet zombie. Il venait de nulle part. C'était juste son premier qui l'a modélisé avec l'outil que j'avais fait pour modéliser les animations. Et donc voilà, ce n'est pas beaucoup de gens qui parlent du poulet. Il était resté par économie de moyens dans le jeu. En fait, non, parce qu'on a commencé avec. C'était la première salle. On a beaucoup travaillé sur le grenier. Et comme c'était le problème qu'on avait tout le début, il a été mis dans le jeu au début et on n'a pas changé après. Mais donc oui, je me suis quand même posé des questions en me disant mais comment on faisait peur avec, je savais que le jeu ne ferait pas peur avec ses graphismes parce qu'on n'a pas peur d'un monstre en 10 polygones. Et même maintenant, avec de l'ultra réalisme, on peut faire c'est dégoûtant, mais ce n'est pas ça qui va faire peur. Après, peur derrière, il y a beaucoup d'imaginaire à ramener, etc. Mais je réfléchissais parce que moi, ce qui m'a toujours vraiment dans tous les jeux que j'ai conçu et dirigé, c'est le gameplay, mais pas forcément le gameplay dans son côté réflexe, skill. C'est qu'en gros, qu'est-ce qu'on va faire vivre aux joueurs ? Et là, en réfléchissant à ça, je dis mais comment on va faire peur aux joueurs dans ce jeu, sachant qu'en plus, je voulais qu'il y ait un rythme relativement lent, que ce soit plutôt un côté aventure plutôt que les jeux d'action qu'ils ont pu y avoir après sur ce thème-là. Et je me suis dit, en fait, on va faire peur à ce que le joueur fait en permanence. C'est-à-dire, on va lui faire... Qu'est-ce qu'on fait principalement dans un jeu d'aventure ? 80% du temps, on se déplace. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, je vais essayer de faire peur au joueur sur ce qu'il est obligé de faire, c'est-à-dire jouer. C'est-à-dire que déjà, en se déplaçant, c'est pour ça que ceux qui connaissent le jeu, au début, on traverse le couloir et sans qu'il n'y ait rien qui prévienne, le plancher casse et on meurt, c'est la première mort du jeu. Mais pourquoi ? C'est comme ça que je vais mourir dans ce jeu ? Ben oui, et en fait, ça n'arrive qu'une fois, une deuxième fois, un peu après, d'ailleurs, dans les souterrains, mais ça n'arrive qu'une fois. Mais c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais instaurer une sorte d'incertitude permanente. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te déplacer, et bien maintenant, tu vas avoir peur de te déplacer. Ce qui fait qu'après, en plus de l'histoire et de tout ce qui va être rajouté par, on va dire, le scénario, enfin tous les éléments à l'intérieur du jeu, déjà, je voulais que le joueur ait peur de jouer. Et ça, c'était le premier pas. Et après, par extension de ça, ça a été pareil. Il y a un livre, à un moment, il est maudit, on l'ouvre, on meurt. C'est quand même très con, quand même, comme truc. Parce que normalement, il n'y avait pas beaucoup de règles à l'époque. Ça dépend du livre. Il n'y avait pas beaucoup de règles à l'époque dans les jeux, mais par exemple, dans les règles qu'il y avait, parce que ça venait beaucoup des jeux d'arcade et des jeux de réflexes qu'il y avait à l'époque, c'était que s'il y a quelque chose qui arrive, il faut obligatoirement pouvoir l'éviter. Et voilà, ça, c'était la règle de base. Il devait y avoir une règle à l'époque. Maintenant, il y en a tellement. C'est très contraignant. Et donc là, je me suis dit, ben voilà, on ouvre le livre, il meurt. Pareil, on ouvre une porte. La première porte qu'on ouvre, la deuxième. Ah, il y a un monstre derrière. Je fais comme ça. Chaque fois que le joueur, il va marcher, ouvrir une porte ou ouvrir un livre, ce qu'on est obligé de faire dans le jeu tout le temps. Et bien là, au début, une fois, une seule fois, il va mourir. Et à partir de là, tout le temps. C'est marrant, dans les premiers tests qu'il y avait, quand je regardais les joueurs essayer, dès qu'il y avait un bout de pixel un peu de travers dans le décor, fais gaffe là, ça va tomber, ça va tomber. Non, nulle part. Mais ça, c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier, de m'être dit, on va faire peur sur ce que le joueur fait, c'est-à-dire jouer. Avant, après, bien sûr, d'aller faire peur avec des histoires sordides, avec le fait de pouvoir mourir pour d'autres raisons. Donc voilà, ça, il y avait quand même un tout petit peu de réflexion, mais qui a marché vraiment bien, du coup. Oui, il y avait des artifices, des jumpscares, enfin, voilà, des... Des jumpscares, voilà, moi, je n'ai jamais vraiment eu... Alors, ce n'était pas des chiens, mais c'était effectivement des poulets. Et il y avait cette musique qui se déclenchait, cette musique un peu stressante, qui se déclenchait normalement quand un monstre arrive. Alors ça, c'est une idée du musicien. Moi, je voulais... Que vous aviez déclenché de manière un peu aléatoire. Pour une énégote rigolote aussi, un de mes jeux préférés de tous les temps, pour les plus vieux d'entre vous, c'est Marble Madness sur bande d'arcade, 1985. Ce jeu-là, par rapport au jeu de l'époque, quand il est sorti, il était absolument magique. Pour une fois, il n'y avait pas un joystick avec un bonhomme, on dirigeait une boule, la musique était magnifique, les graphismes étaient magnifiques, je ne vais peut-être pas le regarder maintenant, mais bref, je pense qu'il a bien vieilli quand même, ce jeu-là. Enfin bref, ce jeu-là, au deuxième tableau, il y avait une descente au début, et il y avait une musique qui attendait, et quand on arrivait dans la descente, la musique descendait en même temps. Et ça, je ne sais pas quel âge, en 1985, et ça m'avait marqué en disant, mais c'est génial, il faut faire des musiques qui sont déclenchées par la situation. En fait, il s'avère que dans ce jeu-là, la musique n'est pas du tout interactive, et que le gars, soit il avait bien pensé à peu près la façon de jouer, comment ça se passait, mais j'étais persuadé que la musique se déclenchait quand je passais là. Et du coup, dans Eulonne, un truc que je demandais aux musiciens, je dis qu'il faut une musique de monstre, ce qui fait que chaque fois qu'il y a un monstre qui va arriver, on lance la musique de monstre. Donc voilà, ça c'était la suite de Marble Madness qui m'avait inspiré, et en fait, Philippe Vacher, le musicien, il a dit, mais pourquoi des fois on ne la lance pas aléatoirement ? Ah, j'ai fait musique, c'est génial. Alors là, c'est génial. Alors ça, c'est le genre de truc, en plus, dans un jeu qui est assez extraordinaire, parce que quand on fait le jeu, on n'a jamais peur. On ne joue jamais vraiment au jeu qu'on fait, et en tout cas, surtout en plus, un jeu d'horreur, on n'a jamais peur, forcément. On sait absolument tous comment ça va se passer. Et là, du coup, quand je jouais, et que la musique se déclenchait, voilà, c'est la musique qui se déclenche aléatoirement. Ça pouvait arriver d'ailleurs n'importe quand. Ça n'aurait pu être un peu arrangé les moments où ça se déclenchait, mais là, c'était vraiment au hasard. Enfin bref. Et ça aussi, c'est des trucs qui ont marché super bien. En regardant les testeurs, ils entendent de la musique, ça y est, ils paniquent. Ah, il est où ? Il est où, le monstre ? Il va te cacher, il court, etc. Et ça, c'était génial à voir quand des joueurs, justement, vivaient cette situation-là, parce que là, tu découvres que quelque chose que tu as fait, que tu as mis dans le jeu, fonctionne vraiment, parce que ça ne peut absolument pas fonctionner sur toi, ce genre de truc-là, quand tu le fais. Et là, du coup, en regardant aussi, pareil, ça faisait partie des trucs de ce jeu qui marchait de manière magique. Oui, c'est marrant parce qu'il y avait aussi, quand je me suis replongé un petit peu dans les archives des magazines qui étaient sortis et qui avaient fait les tests d'Alone à l'époque, il y avait un mot qui revenait tout le temps, que ce soit sur Génération 4, Tilt, Joystick, etc., c'était cinématique. Et je veux dire, à l'époque, ce n'était pas un mot aussi, un terme aussi galvaudé que ça l'en est aujourd'hui. À l'époque, cinématique, ça avait vraiment un sens. On était presque à l'aune de l'arrivée du CD-ROM. Donc, il y allait avoir ce qu'on a appelé la FMV après, etc. Il y avait vraiment deux ornières. D'un côté, ce que Alone préfigurait sur l'utilisation de la 3D, cette manière d'intégrer le hors-champ, la gestion du hors-champ, de pouvoir cacher des ennemis, ce qui n'était pas facile en 2D, tout simplement, en aplat. Ou d'un autre côté, la deuxième ornière, c'était effectivement d'utiliser la FMV, que le stockage permettait. Il y avait vraiment deux chemins qui s'étaient séparés. Je me souviens qu'en un an, aux Etats-Unis, il était sorti Alone in the Dark et puis The Sevens West, qui était un peu le chantre du CD-ROM et de la FMV, etc. Et je me souviens d'un article d'un magazine qui s'appelait Computer Gaming World, un article écrit par une journaliste américaine, qui, justement, essayait de deviner un petit peu en 1993 quelle est l'une des deux directions qui allait vraiment avoir de l'avenir. Et c'est marrant de voir cette réutilisation, parce qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, Alone in the Dark a été un peu plus loin que de montrer comment utiliser des artifices ludiques pour pouvoir faire peur aux joueurs. Il a préfiguré beaucoup de choses. Je veux dire, parmi les gens qui ont reconnu l'influence de Alone in the Dark, il y a évidemment Shinji Mikami pour Resident Evil. Mais il y a aussi... Bon, je ne vais pas faire de la liste de noms, sinon les traductrices vont me détester. Mais bon, il y a du Final Fantasy VII. Il y a des choses qui ne tiennent pas. Il y a du Grim Fandango chez LucasArts, où Tim Schaeffer a reconnu qu'en John Alone in the Dark, il a eu cette manière de voir un peu aussi, de déplacer et d'intégrer cette notion cinématographique vraiment dans le jeu d'aventure. Alors, sachant que moi, en plus, là, vraiment, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs toujours dit et que je pense toujours. Il y a vraiment, pour moi, une énorme différence entre le jeu vidéo, même si, effectivement, le fait d'être passé en 3D où on commençait à avoir des plans style cinéma, cinématographique, et qu'on pouvait déjà faire peur rien qu'avec des angles de caméra ou des choses comme ça, jamais, jamais dans ma tête, j'ai imaginé que c'était un film ou qu'on allait s'approcher du film ou quoi que ce soit. Pour moi, un film, c'est une narration qui a déjà une différence énorme par rapport à un jeu vidéo. C'est qu'en gros, à moins d'avoir des séquences cut où on raconte un bout d'histoire dans le jeu, mais tout le temps dans le jeu, on déplace son personnage. On a une manette, quelle qu'elle soit, et on est toujours au cœur. C'est vraiment une aventure que le joueur vit. Contrairement à un film où on peut suivre la vie de plusieurs protagonistes, on va voir des bouts de scène qui se passent à d'autres moments, on est emmené dans une histoire. Alors, on peut effectivement se sentir plus ou moins proche du héros ou pas, mais ça reste une histoire qu'on nous raconte. Alors qu'un jeu vidéo, c'est quand même une histoire que l'on vit vraiment en permanence. Je veux aller à droite, je veux aller à gauche et le but des jeux depuis le début, ça a toujours été aussi de faire croire que le joueur avait une énorme liberté et que c'est lui qui découvrait des solutions, etc. Alors forcément, tout est déjà scripté dedans. Forcément, ça changera peut-être d'ailleurs en futur. Bref, c'était vraiment une énorme différence de narration puisque le joueur reste vraiment le personnage principal de sa propre aventure. Donc pour moi, à partir de là, et même encore aujourd'hui, même si on essaye de faire des jeux qui ressemblent de plus en plus et d'ailleurs, on pourrait même se demander oui, il faut en trouver le photoréalisme et ce qu'on peut faire et les techniques qui sont les mêmes. Voilà, mais en fait, en gros, pour moi, plus un jeu va s'approcher du cinéma, moins on va jouer. A priori, parce que ce n'est pas le but. Un film, on ne joue pas, on regarde. Mais il y a quand même une grammaire propre au cinéma qui n'est pas... Parce que ça, ça va plutôt être la narration et l'histoire qu'on veut raconter. Mais la forme, la forme est radicalement, par contre, raconte différente. Mais c'est sûr qu'on peut utiliser beaucoup de choses. C'est assez drôle parce qu'on en discutait tout à l'heure, tu disais toi-même, ça a beaucoup vieilli In the Dark. Évidemment que ça a vieilli. C'est normal, c'est un jeu qui est sorti en 92. Mais c'est amusant. J'aime bien ce rapport avec ces caméras fixes, ces angles de vue qui font vraiment penser au cinéma expressionniste allemand. J'aime bien me dire que si on relance aujourd'hui In the Dark, donc le tien, celui de 92, c'est un peu comme regarder un film muet des années 20. C'est-à-dire qu'il n'en perd pas ce charme qui est un peu, certes, désuet, mais qui est un témoin aussi d'une certaine mise en scène et d'une certaine volonté de mettre en scène et puis d'une certaine expressivité. Mais là, tu mets le doigt sur quelque chose qui me fait très mal. Vraiment, c'est même physique, je pense. Et c'est quand je vois là, quand le jeu est exposé dans des expositions et qu'il est accessible au public et que je vois des jeunes qui essayent et qui essayent de venir jouer. Et contrairement à un film noir et blanc muet à 10 images secondes d'il y a longtemps, il se consomme de la même manière que les films de maintenant. C'est-à-dire, on peut le regarder en disant ah oui, c'est un vieux film, mais on le regarde pareil. Et le gros problème avec Alone in the Dark, c'est que à l'époque, c'était sorti sur PC et même, de toute façon, la PlayStation qui est sortie deux ans après, la PlayStation 1, le joystick, le joypad de la PlayStation, c'était juste une croix directionnelle. C'est-à-dire, en gros, comme les touches du curseur, du clavier. Donc, parmi les questions que j'ai dû me poser aussi au début, c'était mais voilà, OK, on va faire un bonhomme qui se déplace en 3D pour avoir beaucoup plus de liberté. Pour moi, c'était le futur. mais il y avait juste un clavier. Bien sûr, il y avait quelques gros joysticks de simulateur de vol, mais qui étaient tellement rares chez les joueurs que ce n'était pas du tout le même truc. Donc, il fallait trouver un moyen de jouer au clavier, c'est-à-dire avec ce système de déplacement un peu bizarre où on avance avec la flèche en avant et on tourne sur place à gauche et à droite. Et ça, quand on regarde tous les jeux, on se déplace de la même manière. Il y a le joystick analogique qui permet de se déplacer dans toutes les directions et c'est devenu complètement naturel pour tout le monde. On prend un jeu, on se déplace, on y arrive. Et là, du coup, les jeunes qui arrivent sur le clavier et qui essayent de se déplacer et qui commencent à appuyer, ils ne comprennent même pas comment on se déplace. Et ça, ça fait mal parce que du coup, en fait, le jeu n'est plus accessible parce que c'est toute une interface clavier plus quelques parties qui étaient un peu bizarres avec des touches qu'il faut laisser appuyer, des trucs de l'époque où on essayait de trouver comment on pouvait faire mais qu'il ne faut pas faire du tout maintenant, heureusement. Et du coup, c'est un jeu, on ne peut pas le regarder comme un vieux film noir et blanc. En fait, c'est-à-dire qu'on pourrait regarder après une vidéo sur Internet mais ce n'est pas le but. Un jeu, justement, ce n'est pas une vidéo qu'on regarde. Ça se joue. Tu peux avoir cette barrière avec des films muets, noir et blanc. J'en sais quelque chose avec des enfants. Oui, quand même peut-être. Oui, mais enfin bon, je veux dire par là que là, tu ne peux même pas découvrir le jeu. En gros, ils arrivent devant, ils touchent le clavier. Je ne comprends pas. Je n'y arrive pas. Et du coup, ils ne voient même pas trois minutes du jeu parce que l'interface est-ce qu'il y a une question dans le public éventuellement ? Non, pas de question. Du coup, j'ai le temps pour une dernière question. Tu as le temps pour une toute dernière question. Juste une chose, et ça me paraît un élément important, c'est que tu as créé Alonis et Dark en 1992 à une époque où trois ou quatre jeunes hommes comme toi ou jeunes femmes aviaient la possibilité et n'ayons pas peur des mots de révolutionner un peu l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on n'en était pas encore aujourd'hui, 30 ans après, pour pouvoir révolutionner techniquement le jeu vidéo, il faut des machines de guerre, des entreprises de 200, de 1000 salariés. À ton avis, comment aujourd'hui, il y a une certaine stagnation dans le jeu vidéo grand public, en tout cas, dans ceux qui mettent les graphismes et l'avancée technique en avant, c'est quoi les vecteurs sur lesquels il faut essayer d'avancer pour essayer de faire progresser le jeu vidéo ? Ah, tu veux dire pour les jeux maintenant ? Parce que pour les jeux de l'époque, c'était assez facile parce qu'on ne peut pas séparer le jeu lui-même, ses visuels, son scénario, de la technologie aussi de l'époque. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans les balbutiements des jeux vidéo, de l'informatique, même tout court, et on avait envie, quand on était programmeur, game designer, d'inventer des choses différentes et de faire différents et il y avait beaucoup plus de possibilités de le faire. En plus, c'était vraiment encore pas le grand public qu'il y a maintenant pour les jeux vidéo. Donc, comme il n'y avait pas de règles, etc., on pouvait essayer des choses. Et on ne se disait même pas qu'on n'allait ni révolutionner ni rien. C'était juste que je vais faire mieux que mon copain d'avant. Lui, il a fait comme ça. Moi, je vais faire ça. Il y avait peut-être une compétition entre programmeurs de jeu de l'époque. Oui, quand je dis programmeur de jeu, d'ailleurs, juste une petite parenthèse vite fait sur le terme, quand on dit programmeur maintenant de jeu, programmeur, c'est un métier spécifique. C'est celui qui va programmer. Programmeur de jeu des années 80-90, c'est programmeur, chef de projet, game designer, chef d'équipe. Musicien, graphiste. Alors là, parce que je suis de mauvais graphiste et de mauvais musicien, ça allait sur les jeux des années 80 parce qu'il y avait quatre bips et trois couleurs sur l'écran, je m'en sortais à peu près. Après, c'était un peu plus difficile et c'est pour ça que les métiers dans les jeux vidéo ont évolué et qu'ils sont devenus ultra spécialisés parce qu'il y a tellement de qualités sur chaque domaine qu'on ne peut pas trouver. Et puis même, de toute façon, humainement, il n'y a pas le temps de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a autant de gens maintenant sur les jeux parce que ça prend un temps énorme. Là, il faut revoir que l'on en était sept. C'était un triple A de l'époque. On était sept pendant un an, enfin deux ans en tout, mais surtout un an, j'ai bossé tout seul sur le début. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Il y a énormément de spécialisations. Et c'est un peu d'ailleurs justement la contrainte aussi, c'est que tous ces gros jeux-là en fait sont enfermés un peu dans un moule parce que quand on est sept dans une équipe et que d'un seul coup, on fait ah oui, mais non, c'est vachement mieux quand on fait comme ça. On va changer. Et allez, c'est bon, ça change les trois jours qui viennent pour deux personnes. Maintenant, si d'un seul coup, dans un jeu où il y a 2000 personnes comme les GTA ou les trucs comme ça, qu'un qui dit oh mais non, finalement, on ne va pas mettre des voitures, on va mettre des chevaux. Là, les gars vont faire attends, c'est bon, on est prévu pour trois ans en même temps, passer qu'un jeu de voiture à un jeu avec des chevaux, ça ne doit pas être facile non plus même avant. Mais bref, c'était pour l'exemple. Et donc voilà, ils se sont fermés et du coup, ils sont même contraints par le public. Les gens attendent certaines choses dans un jeu. Quand c'est tel type de jeu, les joueurs veulent retrouver ce gameplay-là. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de liberté. C'est pour ça que là, de nos jours, quand on veut chercher des jeux qui essayent de sortir des sentiers battus et d'innover, il faut aller chercher sur la scène indépendante, aller gratter un peu et chercher autre chose que sur les blockbusters et les gros titres où là, justement, il y a encore des développeurs. En général, ils ne sont pas beaucoup. L'innovation, en gros, je pense, va avec la taille. Quand on est un mastodonte, on peut difficilement innover et prendre des paris parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va faire oui, mais non, on ne fait pas comme ça. Comment ça, on ne fait pas comme ça ? Personne ne nous disait qu'on ne fait pas comme ça à l'époque. On ne savait pas ce qu'on faisait. Alors que maintenant, c'est un peu plus compliqué. Pour trouver des petites perles qui essayent de casser, alors réussis ou pas réussis. Mais moi, ce que j'aime bien justement dans cette recherche de jeu un peu, c'est parce que la façon aussi de jouer est différente des années 80-90. Ceux qui ont découvert la microinformatique dans les années 80-90, quand on découvrait un jeu, la découverte était complète. C'est-à-dire qu'on mettait le jeu, c'était genre comment on le lance ? Après, mais comment on y joue ? Il faut appuyer sur quelle touche, il n'y avait pas d'explication. Il y avait peut-être un manuel dans la boîte quand il y avait une boîte. Mais il fallait découvrir tout. On ne découvrait pas seulement le gameplay, on ne découvrait pas seulement le jeu, ce qu'il y avait voulu faire, les graphismes. On découvrait tout. On découvrait comment on s'en servait. Il fallait être curieux de tout. Il y avait vraiment un plaisir de découvrir un monde différent à chaque fois. Maintenant, les jeux sont beaucoup plus entardisés. Et si on veut découvrir quelque chose qui est complètement différent, parce que c'est rare maintenant de se dire comment on joue à ce truc-là ? Maintenant, on a un gros tutoriel sur l'écran. Oui, mais ça, ce n'est peut-être pas plus mal justement si c'est pour essayer de faire quelque chose de complètement différent. Si c'est un jeu qu'on appuie sur la flage droite, on va à gauche. Je dis une bêtise pour simplifier, mais là, peut-être que c'est bien de le dire un peu au début. Attention, dans ce jeu, les directions sont inversées. Ce ne serait pas une bonne idée, mais d'essayer de trouver des trucs différents, ça ne peut être fait que sur des tout petits trucs où on peut prendre des gros risques et des paris. Donc, en fait, c'est un problème qui est la rançon du succès quelque part. Le fait de devenir grand public et d'avoir des grosses, grosses équipes donne beaucoup, beaucoup de contraintes et qui font que forcément ces jeux-là sont moins imaginatifs. Puis même, c'est très difficile aussi. Ça fait 30 ans maintenant que les jeux existent. Quand on ne savait pas ce qu'on faisait au début, qu'on n'imaginait même pas que 10 ans après, les jeux existaient encore, c'était, voilà, on fait ça comme ça. En gros, tous les jeux étaient une vision d'artiste. Il n'y avait pas de vision d'éditeur. Il n'y avait pas un truc où il faut continuer pareil, etc. Alors que maintenant, c'est très différent. C'est comme, je pense, la littérature, comme le cinéma. Plus on fait un blockbuster, on va faire Jurassic Park 1, on va faire Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, un peu vieille comme référence. Bon, bref. Non, ça marche. Et oui, ça fait partie des premiers blockbusters, peut-être. Je ne suis pas spécialiste. OK. Enfin bon, voilà. Je sens les signes derrière moi. Oui, je sens. Oui, tout à fait. Je suis navré de vous interrompre. Moi, je peux bien rester un petit peu. Merci à vous, c'était absolument passionnant. Félicitations aux traductrices. Oui, merci. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501